Salut, moi c'est Antoine Collodiège, j'ai 40 ans, j'habite en région parisienne et j'ai cofondé la coopérative entrelac.cop qui travaille pour une contraception plus accessible à toutes et tous et plus équitable. De ma vie d'adulte, j'ai souvent été en couple et pendant de nombreuses années, j'ai été spectateur des déboires de mes compagnes avec leur contraception, que ce soit des effets secondaires, une charge financière, que ce soit un peu la prise de tête, de la pilule à laquelle il faut penser tous les jours ou même de la pilule qu'on oublie parfois avec la pilule d'urgence et effectivement pendant des années, moi je suis resté assez impuissant dans tout ça et puis même j'ai presque envie de dire, j'étais pas très conscient en fait de tout ce qui se jouait devant moi. Et je suis tombé sur cette méthode qu'on dit thermique, la méthode testiculaire thermique qui consiste à réchauffer légèrement la température des testicules pour stopper la production de spermatozoïdes. Effectivement assez rapidement je me suis dit mais ça marche tellement bien comment c'est possible que le grand public soit pas plus au courant, que ce soit pas plus diffusé. Et à ce moment là j'ai commencé à en parler autour de moi, alors au début mon cercle très proche d'amis, puis je me suis rapproché d'associations qui s'intéressaient aussi au sujet et rapidement j'ai commencé à travailler en lien avec le fabricant de cet androswitch, cet anneau contraceptif que j'utilisais moi-même. Entre là qu'à la base c'est une poignée de personnes assez militantes qui ont décidé de se réunir autour du projet de développer l'offre de contraception à destination des hommes et des personnes à testicules. On s'est monté en coopérative parce que c'était une façon non seulement pour toutes les parties prenantes de participer assez facilement et aussi de soutenir financièrement la structure. Aujourd'hui pour rejoindre Entrelac, on achète une ou plusieurs parts sociales de l'entreprise coopérative donc à partir de 50 euros et à partir de là on va faire partie de la structure de façon coopérative. Alors pour moi la contraception partagée, pour l'expliquer de façon assez schématique, je dirais que utiliser une contraception c'est une charge. On parle de charge contraceptive mais du coup c'est une somme de charges plus petites si on peut dire. Une charge qui est bien sûr physique, une charge mentale, une charge qui est financière aussi. Tout n'est pas remboursée en matière de contraception et c'est aussi une charge organisationnelle. C'est à dire il faut penser à la prendre mais bien sûr il faut penser à l'acheter et ça très souvent ce sont les femmes qui s'y collent. L'idée de partager la charge contraceptive c'est de prendre cet ensemble de charges et essayer de de le répartir de façon la plus équitable possible entre les différents partenaires. Androswitch, c'est l'anneau que moi j'ai utilisé, que j'ai commencé à utiliser il y a trois ans. C'est un anneau en silicone qui est biocompatible qui va venir tout simplement être mis autour du pénis. On va tirer un tout petit peu la peau du scrotum donc c'est la peau qui entoure les testicules et mécaniquement, les testicules vont remonter légèrement, vont être rehaussées contre le corps et de ce fait, elles vont se mettre à température. Donc en quelques minutes, elles vont gagner 2 degrés et c'est 2 degrés qui va permettre de stopper tout de suite la production de spermatozoïdes. Il va falloir trois mois pour que la contraception soit vraiment efficace parce que même si la production allait stopper, il y a toujours des spermatozoïdes qui eux sont déjà prêts, déjà arrivés à maturité, fonctionnelles, prêts à partir. Donc il faudra trois mois pour soit les évacuer, soit les éliminer naturellement dans le corps. Et à partir de ce moment là, il faut juste continuer à porter cet anneau, donc c'est 15 heures par jour pour maintenir cet état de contraception. Quelque chose qui est très très important, c'est que porter cet anneau, c'est une chose, ça permet d'être contracepté, mais en fait, il faut aussi pouvoir contrôler sa contraception et là il faut faire des spermogrammes réguliers. C'est une analyse qui peut être faite dans des laboratoires. C'est quand même quelque chose de nécessaire parce que ça permet de façon très rigoureuse de savoir où on en est de sa contraception. En gros, ils vont compter combien de spermatozoïdes vous avez. Et aussi quelque chose qui est important à avoir avec cette méthode thermique, c'est qu'elle est complètement réversible. Toute la recherche sur laquelle on s'appuie a toujours montré 100 % de réversibilité de la méthode, à savoir qu'en trois mois, le nombre de spermatozoïdes revient avec les mêmes caractéristiques et si un couple souhaite avoir un enfant juste après, on recommande d'attendre trois mois de plus par précaution parce que dans les recherches sur lesquelles on se base, il y aurait une augmentation du risque de fausse couche. Donc pour éviter ça, on attend trois mois de précaution en plus, donc six mois dans un projet de conception. Ce n'est pas énorme pour mettre un maximum de chance de son côté. À Entrelac, nous, on accompagne des entrepreneurs qui développent des dispositifs de contraception masculine. Je vous ai parlé d'Androswitch, c'est notre premier projet. On est sur un travail de longue haleine en fait. Ça prend plusieurs années pour lancer des essais cliniques, pour mettre en place des stratégies réglementaires d'accès au marché européen, pour commencer à aider dès maintenant les utilisateurs de contraception. On a sorti il y a un peu moins d'un an ce guide qu'on a appelé en 2023 je prends en main ma contraception et qui est finalement un guide pratique qui permet pendant une année d'être accompagné sur ses prises de rendez-vous, consigner les résultats de spermogrammes et s'assurer que tout suit bien son cours. On va pouvoir aussi faire la petite check list avant de commencer. Est-ce que j'ai tout ? Est-ce que j'en ai parlé à ma partenaire ? Est-ce que j'ai mon dispositif de contraception ? Est-ce que j'ai suffisamment d'informations ? Et ça va permettre de suivre une année entière, trimestre après trimestre, de contraception. C'est un guide qui a été récompensé en juin dernier du premier prix d'innovation de la chaire UNESCO santé sexuelle les droits humains. Il est téléchargeable gratuitement sur notre site et si vous travaillez pour une structure de santé sexuelle ou de santé que vous recevez des patients autour de ces questions là, n'hésitez pas à nous écrire. On sera vraiment ravis de vous en envoyer quelques exemplaires pour vos patients. La contraception c'est quelque chose qui va concerner plusieurs personnes. Par définition la contraception c'est tous les moyens qu'on peut mettre en oeuvre pour empêcher un spermatozoïde et ovule de se rencontrer donc selon la définition on est à 50-50 dans la responsabilité. Il est important de libérer la parole sur le sujet parce que déjà on part de très très loin avec les garçons, on parle pas de santé sexuelle, on n'en parle pas avec son médecin, on n'en parle pas en famille, on n'en parle pas avec ses potes et ça déjà c'est pas évident. Donc en arriver à la question du partage de la contraception, déjà beaucoup de boulot. Déjà d'en parler avec son, sa partenaire et ou ses partenaires pour justement voir comment la contraception est vécue, si une contraception est utilisée ou au moins comment elle est conceptualisée. Est-ce que c'est quelque chose utilisé ? Est-ce que c'est quelque chose de pas si important que ça ? Libérer la parole et se dire un on en est chacun. Peut-être qu'avec une certaine personne on pourra en parler de façon très libre, avec d'autres ce sera moins évident et puis pour le besoin en contraception après on le conçoit pas tous de la même façon et donc à ce moment là il faut il faut garder la communication ouverte le plus possible sur le sujet et essayer de prendre les meilleures décisions pour soi-même et pour l'autre personne.